Isabella, dans l'actualité des footballeurs brésiliens, et notamment des Brésiliens de la Ligue 1, c'est le papa de Neymar qui parle dans un live Instagram. C'est vrai qu'il s'exprime de temps en temps, mais là il l'a fait un peu plus largement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas normal de regarder le père de Neymar s'exprimer. Il a fait un live avec un journaliste du Brésil qui s'appelle Beto Saad, c'est un journaliste de TV Bandeirantes. Le père de Neymar a une bonne relation avec cette télé là-bas. Et en tout cas, ce qu'il dit, il parle de chez lui, il est confiné dans sa résidence à Mangaratiba, avec Neymar Junior évidemment. Il a parlé un peu de l'avenir de Neymar. Il dit que c'est toujours le fils de Neymar Junior qui choisit le club qu'il veut jouer. Il dit que lui, en tant que travail administratif, il essaie de trouver le meilleur contrat pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour sa carrière. Mais le dernier mot, la dernière parole, c'est de Neymar Junior. Et c'était le cas aussi quand il est parti de Barcelone au PSG, parce que beaucoup de gens disaient que c'est le père qui a influencé. Non, c'est Neymar qui a décidé, Neymar Junior, qui a décidé d'aller au Paris Saint-Germain. Autre chose intéressante de cette interview, c'était qu'il a dit, « Regarde, Neymar, il a 28 ans, le père a dit, « Bon, on sait qu'au haut niveau, Neymar va avoir encore 7 années de carrière. » Ça veut dire encore peut-être 5 années de contrat. Après, il ne parle pas beaucoup sur le fait de prolonger au Paris Saint-Germain, mais il dit que son fils est content au PSG et que c'est vrai qu'à chaque période de trêve, il va voir toujours des temps de spéculation. Il pense aussi que ça va être le cas, même au milieu de la pandémie de Neymar à Barcelone. Parce qu'on écoute tout le temps la presse d'Espagne qui dit « Neymar va à Barcelone, ils vont l'acheter et tout ça. » Selon mes infos et aussi, à mon avis, c'est presque impossible qu'ils soient capables de se faire cet été parce que déjà, si jamais ils arrivent à trouver avec FIFA une condition de 180 millions d'euros pour le transfert de Neymar, même avant la pandémie, je ne pense pas que c'était possible qu'un club paye ça. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, après la crise, tous les clubs vont souffrir avec le manque d'argent et tout ça. Ce n'est pas envisageable d'imaginer que Neymar va être transféré à Barcelone. Même parce que son histoire avec Paris n'est pas finie, il est arrivé à un quart de finale de la Champions League. J'imagine que lui-même a envie de finir toute cette histoire avec PSG. Et puis, il est arrivé à un quart de finale de la Champions League. ... ...